Depuis jeudi 24 mars 2016, le gouvernement togolais a décidé de baisser les prix des produits pétroliers sur l'ensemble du pays. Une réduction de prix qui va de 24 francs CFA pour l'essence Super sans plomb à 29 francs CFA pour le pétrole lampant et 120 francs CFA pour le gazouel. L'essence dont le litre du Super était fixé à 520 francs CFA passe désormais à 496 francs CFA. Le litre du gazouel est désormais fixé à 546 francs CFA contre 565 francs CFA auparavant. Si la mesure portant baisse des prix est bien accueillie dans certains foyers togolais, elle laisse de marbre la plupart des consommateurs. Avec pour principaux arguments la baisse du prix du baril du brut à l'international et la nécessité de la pratique d'une vérité des prix au plan national, les défenseurs des droits des consommateurs se disent toujours insatisfaits. Ils en veulent surtout pour preuve le prix de la bouteille du gaz butane qui est resté inchangé. Le gouvernement a pris un engagement depuis 2011. Nous demandons que l'État puisse respecter l'actualité des prix. Les réductions qui devaient se faire, c'est-à-dire patrimèges, puisque l'État fait les commandes patrimèges en suivant les frustrations sur le plan international, elles devaient être synonymes du prix à l'international. Nous voudrions que le prix du gaz butane aussi connaisse des réductions et également que le pétrole lampant aussi connaisse aussi des réductions. Le gaz butane est utilisé également dans la plupart des ménages dans les grandes villes de notre pays. Cette réduction des prix du carburant intervient après celle effectuée en décembre 2015. Cela fait plusieurs mois que les consommateurs réclament une baisse significative des prix eu égard au coût du baril du pétrole qui est en chute. Action sociale ou politique, l'opposition togolaise est récemment montée aussi au créneau. Les 30 et 31 mars 2016, elle appelle à des journées villes mortes pour réclamer une nouvelle baisse du prix du litre à la pompe.